Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo pronostique des demi-finales de l'Euro 2024 et toujours avec le bon vieux tricheur Rilesco. Ah ouais, ah ouais, les présentations ! Ça va, ça va mon frérot, comment vas-tu ? Ah écoute, ça va nickel, merci à toi encore une fois d'être présent, même si tu triches. Ah je triche pas, je n'ai pas triché, à quel moment j'ai triché ? Ah ouais frérot, les plates du pied, sécurité, ça va deux secondes. Mais ça c'est, au contraire, c'est respecter son adversaire que de chercher à gagner. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, j'ai des excuses, autant que tu veux. Ça commence, ça commence. Tu vas prendre des risques aujourd'hui ou pas ? Bah écoute, moi c'est simple, je dirais ce que je pense, donc voilà, au moment venu j'agirais en conséquence. Bien sûr, ouais tu vas aller, plates du pied, sécurité, on te connait Riles, ça va grave. Les risques, je vais les prendre moi-même. Mais jusqu'à la finale, où tu vas dire d'accord, moi je dis que c'est eux, moi je vais dire l'inverse et c'est eux qui vont gagner et que je vais te taper sur le fil. Là, t'auras la haine, t'inquiète, continue tes plates du pied, sécurité. Frérot, honnêtement, honnêtement, au vu des demi-finales qu'on a, peu importe les équipes que tu dis, là il n'y a plus de sécurité. Arrête, arrête, il y a deux gros favoris dans chaque match. Gros favoris ? France-Espagne, il y a un gros favori. C'est qui le gros favori, France-Espagne ? Mais c'est l'Espagne, t'es sérieux quoi ? Ah d'accord, ok, bah d'accord. Bah bien sûr, il y a un gros favori Espagne. Alors pour moi, c'est pas un gros favori, pour moi c'est hyper équilibré, France-Espagne. Ah pour moi c'est hyper équilibré, je te le dis. C'est peut-être l'Espagne. On va en parler, on va en parler. On va en parler. Bon, les gars, comme d'habitude, la chaîne de Riles est en description, elle est en commentaire épinglée si jamais il y en a qui veulent s'abonner à la chaîne de Riles, même si je pense que vous connaissez tranquille, et on vous laisse rapidement avec le sponsor de cette vidéo, et on se retrouve juste après. Les demi-finales de l'Euro 2024 sont là, mais ils sont aussi sur Displate. A l'occasion de l'Euro 2024, Displate m'ont envoyé quelques-uns de leurs produits. Des posters métalliques avec une gamme entièrement consacrée à l'Euro 2024, mais aussi au football et au sport en général. Vous pouvez retrouver sur Displate les couleurs de vos nations favorites, comme l'équipe de France avec un large choix, plus beau les uns que les autres, de la Mannschaft, l'Espagne, etc. Mais pas que ! Vous pouvez retrouver également des posters aux couleurs de vos clubs favoris, comme celui-ci pour fêter le titre du PSG, juste magnifique, et bien d'autres choix en rapport avec le Paris Saint-Germain. Il y a des posters aux couleurs de tous les clubs, bien évidemment, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Inter, City, et bien sûr, tous vos joueurs favoris, avec des designs juste exceptionnels. Mais pas seulement, puisque vous pouvez retrouver plus d'un million d'œuvres sur Displate, comme des grosses licences telles que Marvel, Star Wars, l'univers DC, Harry Potter, et bien d'autres encore. Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour vos posters métalliques, grands, moyens ou petits, selon vos goûts et selon la place que vous avez. Et tout ça expédié sous 3 à 5 jours. Mais la grande force de Displate, c'est surtout la facilité de l'installation. Fini le scotch, fini la perceuse, avec des vis pas stables, comme l'OM en Ligue des Champions. Place aux aimants. Un système à coller au mur, fait pour ne pas l'abîmer, et très facile d'installation. Ce qui vous permet d'interchanger vos posters, quand vous le voulez, avec la plus grande des facilités. Tout ça, c'est le combo gagnant, et c'est sur Displate. Avec mon lien personnalisé que vous retrouvez dans la description, ou avec le code YANIS33, profitez de moins 33% sur toute la gamme sport. La promotion n'est valable que jusqu'au 15 juillet, alors il ne reste plus qu'à vous faire plaisir. Merci à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on est reparti pour le vif du sujet. Je mérite un point et d'être applaudi dans les commentaires. Pourquoi tu veux m'en mettre deux, si tu veux m'en mettre deux fois ? Arrête, arrête frérot, il y a eu un penalty volet pour l'Allemagne, truc, frérot, tu peux pas me faire ça. Après tu dis c'est moi qui change les règles et tout. Non mais regarde, juste pour montrer à quel point, dans quel état d'esprit t'es. Tu veux prendre ton point, ou tu te dis, bon vas-y, c'est bon, on fait 0-0 sur celui-là. Ah donc là t'es venu avec des vraies intentions malsaines dans cette idée, je comprends là. Non, si tu veux prendre ton point, tu le prends frérot. Je te pose juste la question, juste pour voir quel genre de joueur t'es. Quand tu gagnes un match de foot, est-ce qu'on dit à l'équipe, est-ce que vous voulez prendre les trois points ? Bah je l'ai gagné, c'est pas que je veux les prendre, c'est que je les mérite, c'est différent. Donc tu les prends ? Ah bah je les prends, mais surtout que je les mérite. Ok, donc t'as eu raison d'accord, pas de soucis, ça te fait plus deux. Il y a eu l'autre match du coup, France-Portugal, on a dit la France tous les deux. Bizarrement, monsieur qui avait éliminé la France en huitième de finale qui maintenant dit la France. Bon, c'était un match où on avait dit des scores exacts, il me semble. Moi je crois que j'avais dit 2-1, toi t'avais dit un zéro. Mais dans tous les cas, de toute façon, il y a eu 0-0, donc c'est parti jusqu'au pénalty. Donc là, tranquille, personne prend de point, de toute façon là c'est ce qu'il y a. On est tous les deux gagnants, tous les deux perdants. Derrière, il y a eu l'autre match, Angleterre-Suisse. Tu as dit Angleterre, j'ai dit Suisse, j'ai pris des risques, le match est parti jusqu'au pénalty. Oh purée, les trois points ! Oh les trois points ! Alors, est-ce que tu peux prendre un point, tu prends encore celui-là ? Non franchement, pénalty, normalement ça compte pas. Eh, est-ce que ça avait été l'inverse, est-ce que si ça avait été l'inverse, t'aurais dit ça ? Non, sur les pénalty, j'aurais pas pris les points. Quoi ? Ouais, sur petit rebuts, j'aurais pas pris les points, perso. Mais après, moi, je suis comme je suis. Moi, tu es comme tu es, Riles. Dans mon esprit, là, moi, je cherche l'équipe qui se qualifie. Bah ouais, bien sûr, dans ton esprit, dans ton esprit, c'est pas beaucoup de choses. Eh, moi, je pensais que là, t'es en train de faire le récalde. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de méchanceté, de vis-là. Je suis extrêmement déçu, je m'attendais à ce que tu dises, purée, mais tu as trouvé le Sharingan. Et là, t'es en train de le minimiser totalement déçu. Les Sharingan de quoi ? Dans les commentaires, bousillez-le, les gars. Mais frérot, attends, je t'ai quand même dit, est-ce que tu me laisses deux points si la Suisse gagne ? Tu m'as dit non. Mais t'as vu comme... Le Sharingan de quoi ? T'as dit tous les favoris. Alors, c'est très simple. Frérot, écoute-moi une minute. Vas-y. Donc, c'est très simple. La Suisse et l'Angleterre, ça s'est joué au tir au but. Ça veut dire quoi ? C'était équilibré. J'avais raison. T'étais sérieux ? Je mérite deux points. En même temps, c'est les quarts de finale. Ben, regarde comme t'es... Frérot, Espagne-Allemagne, l'Espagne était favori. Même d'un peu, c'était favori. T'as dit Espagne. France-Portugal, France favori, t'as dit France. Angleterre-Suisse, Angleterre favori, t'as dit Angleterre. Et là, le gagné Pays-Bas... Ouais, mais frérot, mais t'as dit tous les favoris. Mais attends, t'as dit l'Allemagne. Tu les voyais gagner 7 euros. Dès le début. Donc, ça veut dire que c'est les favoris. Mais pour moi, je les voyais gagner l'euro. Mais sans être favori, forcément. Ça veut pas dire que c'est favori. Oh, tu les voyais gagner l'euro sans être les favoris. Quand je t'ai dit Slovaquie contre l'Angleterre, je t'ai pas dit l'Angleterre va gagner, mais je dis Slovaquie contre l'Angleterre. Non, non, non. La Suisse, j'ai dit Suisse pour le beau jeu aussi. Mais moi, j'ai pris le risque. C'était quoi ? C'était la Turquie, si je me trompe pas. Non, non, non. Attends, attends. On disait quoi avant l'euro pour l'Autriche ? Avant que la France affronte l'Autriche ? L'Autriche, elle sort combien de son groupe ? Elle était positionnée combien de son groupe, l'Autriche ? Tiens, dis-moi. Premier. Ah, bizarre. Devant qui ? Il y avait qu'à l'équipe dans le groupe ? France, Pays-Bas, Pologne. Oh, bizarre. Regarde-le, celui-là. Regarde-le. Les gars, et tout ce qu'il veut, c'est juste ne pas porter le maillot de Paris, floquer Nasser. C'est pour ça qu'il tryhard. On va pas rentrer dans ce jeu, là. On va pas rentrer dans ce jeu, là. C'est la réalité, frérot. Tu tryhard comme jamais, c'est une dingue. Alors, on va rentrer dans le jeu des gages. Le but d'un gage, c'est que ça ne plaise pas à l'autre. Sinon, c'est plus un gage, on est bien d'accord. Ouais, mais ça, je te l'ai dit dès le début. Donc, moi, j'ai trop. Donc, moi, je me dois. Oui, mais moi, je t'ai dit dès le début que j'avais pas validé Nasser. Si. Bah, t'as pas le choix, frérot. C'est un maillot de Paris avec un flocage. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai pas le choix. Et toi, t'as le choix. Mais c'est un flocage, frérot. Mais un flocage peut être plus dérangeant pour moi, tout autant qu'un maillot peut être plus dérangeant pour toi. Donc, toi, tu veux pas Nasser. C'est juste, tu veux pas Nasser. Non, moi, j'ai pas envie de floquer Nasser. Donc, tu peux floquer PSG supérieur au Real. Ah oui, pour un pari et tout, moi, ça me gêne pas, tous ces trucs-là. Les gars, le commentaire le plus liké en commentaire, si je gagne, c'est ce qu'on fait floquer à Arilès. C'est bon, ça te va, ça, ou pas ? Sinon, dans les commentaires, vous avez le droit de rajouter des choses qu'on pourrait écrire derrière le maillot et vous vous likez, celui qui like le plus. Ça pourrait être drôle. Il y aurait une inspiration de votre part. Mais par contre, eh, venez, on trouve un truc qui peut vraiment déranger aussi, Yanis, les gars. Bah, toi aussi, un truc qui peut te déranger. Ah oui, un truc. Ça dérange pas vraiment. Il n'y a que Nasser qui dérange. Ah non, bah alors, cherche un truc qui... Et ça dérange, je ne vais pas le faire. Eh, frérot, moi, je suis prêt, je t'ai dit à faire un gage où tu peux mettre le Barça sur le dos en chantant leur hymne. Alors, je pense qu'il n'y a plus le pire. On ne peut pas trouver le pire. Donc, éventuellement, avec Rilès, vous pouvez aller partout. Vous pouvez aller partout. Ah, donc avec Rilès, vous pouvez aller partout. Même avec l'immigré parisien, vous n'allez pas partout. Mais qu'est-ce que c'est injuste ? Non, parce que moi, j'avais dit c'est trop injuste sur cette chaîne. Non, moi, j'avais dit Marseille. Marseille, c'est impossible pour moi de le porter ce match. Ce n'était pas dans le deal de départ. Je l'avais dit dès le départ. Moi, je comprends. Marseille, je te le dis. Tu vois, je comprends, chacun est libre. Mais le but d'un gage, c'est que ce soit quelque chose de drôle. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas ton choix. Dans le sens où, même si tu étais amené, imaginons, je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, mais même si tu étais amené à le faire, ça n'aurait pas été ta volonté en soi. C'est ça que je veux dire. Oui, mais il faut l'accepter, le gage aussi. Oui, mais quand tu as perdu le gage, en gros, c'est que tu n'avais pas le choix. Il y en a, ils vont loin dans les gages. Oui, mais toi, tu me le dis. Toi, en gros, on joue et à la fin, tu dis « Eh bien, tu sais quoi ? Tu vas manger de la merde. » Alors que le truc est déjà passé. Mais frérot, on va dire avant le gage. Parce que toi-même, tu te disais Riles, il réfléchit. Quand tu te disais Riles, il réfléchit, c'est parce que ça… Tu réfléchis au flocage. Mais toi, c'est ça qui te dérange. Un flocage, c'est un gage pour toi. Mais genre, c'est golerie. C'est un truc millon. Là, les gars, c'était pour le petit concept. On ne verra même pas le flocage si je fais une vidéo. Justement, tu arrives dedans. Tu présentes Nasser. Nasser est le plus grand président. Il est le plus grand président du PSG. Le plus grand président de tous les clubs. C'est le plus grand président du PSG parce que c'est le seul. Donc ça, je pourrais le dire. Ah, débarque. Non, mais vas-y, les gars, vous mettez en commentaire où est-ce qu'à la fin de l'euro pour trouver le truc qui va piquer. On a le temps. Bon, après, je crois qu'il reste une seule vidéo. Mais vous, vous connaissez bien Yanis, les gars, ici. Donc, essayez de trouver le truc qui peut le piquer bien fort. Ouais, mais pas Marseille. Ça, juste, Marseille, ne le mettez pas, ça ne sert à rien. Ouais, mais pas Marseille. Ouais, mais pas ça. Ouais, mais pas ça. Ouais, mais pas ça. Donc, vous mettez... Vous mettez Riles. Pas Marseille, mais vous êtes les gars. Vous mettez en commentaire. Les gars, vous mettez le truc de Riles qui doit apporter. Et moi, et en fonction des commentaires, le plus liké, on verra ce qu'il se passera. Mais bref, du coup, il restait le dernier match. Pays-Bas, Turquie, on a dit Pays-Bas tous les deux. J'ai dit 2-0 Pays-Bas. T'as dit 3-1 Pays-Bas. Il y a eu 2-1. Donc, voilà, pas de points. Et attends, 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 attends. Tu vois comment t'es rapide pour le pas de points dans une situation qui se rapproche de la mienne ? Alors que quand la situation se rapproche... Quand il y a les petits robux et tout, tu me demandes si j'accepte le point. Pourquoi là, on pourrait pas dire, vu que ça se rapproche du 3-1, un but de la Turquie que j'ai validé, et j'avais dit 3-1, c'est à 2-1. Donc, pourquoi on dirait pas un point et demi, par exemple ? Mais parce que, espèce de débile, j'ai dit 2-0. C'est aussi à un but, pauvre con. Oui, mais il n'y a pas de but de la Turquie. Bah ouais, mais alors ? Donc, j'ai un pronostic gagnant. Mais les gars, mais regardez comme il est malade. Bah, moi, j'ai pronosticé... Je vais couper la vidéo maintenant. Non, mais moi... Les gars, regardez comme il est fou. On a un but d'écart tous les deux. Bah oui, mais t'es malade ou quoi ? Mais oui, mais tout à l'heure, je n'aurais rien dit si, dans les tours d'avant, tu ne m'aurais pas dit est-ce que tu acceptes le point ? Comme si... Frérot, maintenant, on va parler honnêtement. Est-ce que sur la dernière vidéo qu'on a tournée, je ne t'ai pas dit ? Là, par contre, il n'y a pas de celui qui est le plus proche du score. C'est le score exact ou rien. Je te l'ai dit ou pas ? Je ne sais pas si on avait dit plus proche du score pas, mais je sais qu'on n'a pas dit, en tout cas... Non, 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 je te donne raison sur ça. On n'a pas dit qu'il y allait avoir un truc de plus proche. Ça, c'est clair. Mais on n'a pas dit que... Mais on n'a pas dit que s'il y allait avoir des tirs au but, tu me demanderais est-ce que je prends mon point ou pas ? Non, mais moi, je te le demande pour voir si t'es joueur ou pas. Non, mais moi aussi, je te demandais. Je voulais voir si t'étais joueur. Je voulais voir si t'étais joueur. Non, mais là, j'ai compris que t'étais pas joueur, là. Moi aussi, j'ai compris que t'étais pas joueur. Là, t'es à plus 3, donc tranquille, on part sur les pronos des demi-finales, maintenant. Allez, donc est-ce que j'ai le droit de commencer ? Bien sûr que tu vas commencer. D'accord. De toute façon, je sais ce que tu vas dire. Je l'ai déjà annoncé en live, mais vas-y, juste pour voir. Montre-nous. Donc, moi, je te dis la France. Contre l'Espagne ? Ouais. Là, tu me prends un contre-pied. Là, je pensais que t'allais dire l'Espagne et j'allais dire la France. Mais c'est mon plat du pied à moi. Donc, j'ai dit la France. Donc, tu dis l'Espagne. Et bah, prends le favori. Tu me poses problème, là. Bah, non, mais là, tu me poses problème. J'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu, on dirait rien. L'Espagne, ils sont favoris, ouais. Bah, prends le favori. Pourquoi tu dis la France ? Développe, pourquoi tu dis la France ? Je vois la France aller en finale, moi, perso. À cause des suspendus de l'Espagne. Bah, entre autres, entre autres, et pas que... Bah, oui, mais faut prendre en compte ce qu'on a envie. S'ils avaient pas de suspendus, t'aurais dit qui ? Non, je te jure, j'aurais dit la France. Pareil. Quand même ? Ouais, ouais, ouais. Je dis pas qu'ils sont assurés de gagner, hein. Ça va être chaud. Mais, je dis la France. J'ai envie de... Vu que c'est pas un gros risque pour moi. Honnêtement, pour moi, c'est pas un gros risque. Là, pour moi, je vais te dire, c'est du 50-50. L'Espagne, elle est supérieure dans le jeu, mais la France, dans sa solidité. Et l'Espagne, la France, elle peut être l'équipe qui perturbe cette Espagne. Donc, non, non, ça va être un match qui va être sympa. Ça va être une confrontation de deux styles. Moi, de la France, j'aurais dit la France, quoi qu'il arrive. Là, tu me bloques. Comment je fais pour prendre des points, moi, maintenant ? T'es rigolo, toi. Tu prends le favori. T'as plus de chance en prenant le favori, non ? Non, moi, je veux dire la France. J'ai dit la France depuis le début. Je les a trahis dès le début. Ouais, mais... Non, mais... En fait, tu dis ça parce que tu savais que j'allais dire la France. T'étais sur le live, t'as vu ce que j'allais dire. Et alors, t'as dit ça. C'est pour ça, t'as dit, je commence. Comme ça, t'as une preuve que c'est toi qui t'as dit. Tu travailles trop, mais t'es lui des jours de congé, il devient parano. Il devient fou. Il va m'envoyer des mails la nuit. Tricheur. Non, mais en vrai, moi, c'est vrai que j'aurais dit la France aussi. Mais vas-y, je le fais pas pour... Bah, parce que moi, c'est parce que j'ai envie de voir la France gagner, tu vois. Donc, si jamais on gagne, je serais content. Mais t'auras deux... Au moins, t'es content dans les deux cas. Si la France gagne, t'es content. Non, je serais pas content si on sort, frérot. Non, mais non, mais regarde. Si tu prends le prono de l'Espagne qui est favori, donc t'as plus de chances de rattraper le retard. Et de l'autre côté, si la France gagne, tu perds peut-être au niveau du Paris, mais t'es content, l'équipe de France passe. T'es gagnant dans les deux cas comme ça. Non, tu me feras pas trahir la France. Tu me feras pas trahir la France. Mais c'est pas une trahison, c'est un jeu. C'est un jeu. Dis l'Espagne-toi, pourquoi tu dis pas l'Espagne ? Bah alors, si je peux pas... Tu me dis Paris en premier. Et si je peux pas donner mon prono, tu me dis Paris en premier. Non, mais tu peux pas prendre l'Espagne, là. Mord de chez moi. Non, non, j'ai dit la France. Mais t'es l'Espagne, tu dis que l'Espagne, ils sont favoris. Tu le dis ou tu le dis pas ? Ils sont favoris, sur les tablettes, oui. Donc, si l'Espagne est favori, c'est pour le jeu. Toi, t'es travaillé, t'as trop d'émotion dans ton jeu, là. Bah non, parce que moi, je suis pas comme toi. Le truc, tu dis que c'est une trahison. Mais je suis pas comme toi, Riles. Moi, j'ai pas envie de sécuriser qui est le favori. Je vais dire le favori. Nous, on aime le beau jeu, on est là pour jouer. Mais non, mais non, mais... Maintenant qu'il perd au point, il dit on aime jouer. Bah moi, j'aime jouer. Frérot, regarde, moi, je vais te proposer, regarde, si tu veux dire la France, bah je vais dire la France aussi. Mais dans ce cas-là, on va trouver le scénario exact. Mais pourquoi tu dis la France aussi ? T'as dit que l'Espagne, ils étaient favoris. Alors, va sur l'Espagne. Parce que moi, j'ai envie de dire... Mais j'ai le droit de dire la France ou quoi ? C'est une dinguerie, ça. Déjà, tu mènes, en plus, tu veux me forcer à dire l'Espagne. Mais moi, je comprends pas. T'as un retard de points. Tu dis que l'Espagne, ça veut dire que tu penses pas que l'Espagne, c'est les favoris, en vrai. Mais bien sûr, ils sont favoris. Mais j'ai pas envie de dire l'Espagne, j'ai le droit de pas dire l'Espagne. Mais pour quelle raison ? Parce que je me dis que quoi qu'il arrive sur la finale, si t'as 10 points d'avance, et ben tu vas dire ton gagnant de la finale, je vais dire l'autre, et celui qui gagne, il prendra 11 points. Donc quoi qu'il arrive sur la finale, ce sera qui tout double. Donc je m'en fous. Mais pourquoi tu vas prendre l'autre, et pas maintenant prendre l'autre ? Bah parce que j'ai envie de dire l'autre, mais j'ai le droit de vivre, et j'ai le droit de vivre heureux, monsieur. Mais bien sûr, je te souhaite beaucoup de joie, tête de rat sur la tête de Riles. J'ai caché ma tête, il peut pas, j'ai caché ma tête. Non mais en vrai, regarde, là on va parler sérieux vite fait. Mais je ne comprends pas en fait ce que tu fais là. Non regarde, parce qu'en fait moi, la France, ça reste pour moi une équipe qui va être dure à bouger, et on est solide défensivement. L'Espagne, c'est une équipe qui va être favori. Ils jouent bien, on connait leur style de jeu, ils viennent de sortir l'Allemagne, tout ça, mais moi il y a des absences qui sont quand même dures, avec l'absence de Carvajal, l'absence de Pedri, l'absence de Morata, il y a des absences qui vont être dures à porter. Mais moi, je pense encore une fois que quand tu affrontes l'équipe de France, c'est un jeu qui est différent, et on est tellement solide défensivement, que je ne sais pas si l'Espagne va réussir à nous bouger réellement. Maintenant, nous, est-ce qu'on va réussir à bouger cette équipe d'Espagne ? Je ne sais pas non plus. Mais l'Espagne est favori sur les tablettes, mais moi, quoi qu'il arrive, je l'ai dit, je l'avais dit en live aussi tout à l'heure, je dirais France, parce que moi je vais rester sur le côté équipe de France, et j'espère que la France va aller au bout, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que même si l'Espagne est favori, et c'est léger favori, je ne te dis pas que c'est un favori de 10 ans, mais ça reste un favori. Alors, il y a une solution, c'est qu'on fait comme on a fait avec Pays-Bas-Turquie, et tout se jouera sur le prochain... Mais par contre, en fait, moi je voulais... Justement, on fait ce qu'on aurait exact, c'est ce que je te dis. Oui, mais moi en fait, je partais du principe, je te jure, c'est ce que j'allais te dire, même l'autre fois je voulais te le dire. Mais en fait, moi je me disais que quand on a raison sur l'équipe, et bien on a le point, non, mais quand on a tous les deux raisons sur l'équipe, et c'est qu'une histoire de scénario, est-ce qu'on prend autant de points ? Il va croire que je fais le creux. Non, mais parce que ça ne change rien, quoi qu'il arrive. Parce que si on prend un point tous les deux, ou qu'on en prend trois tous les deux, si on a raison, ça change quoi ? Ça change beaucoup, parce que tu peux me rattraper plus facilement. Attends, tu parles du scénario, si on a raison sur le scénario ? Oui, parce que si on a raison sur le scénario, c'est quand même pas le même... Donc là, tu peux augmenter les points. Non, au contraire, je dis que si on a raison sur une équipe, je sais pas, on peut dire deux points, et si on a raison qu'on est tous les deux pour la même équipe sur le scénario, et sur l'équipe, et qu'on n'a pas le même scénario, ça peut pas être deux points encore. C'est peut-être un point, là. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, le scénario, c'est plus dur que l'équipe, je trouve. Ouais, mais ça veut dire qu'on a tous les deux... J'aurais plus dit un point pour l'équipe, deux points pour le scénario, perso. Bah non, parce que... Le scénario, c'est plus dur que l'équipe, André. T'as une chance sur deux sur l'équipe. Scénario, c'est dur. Si tu veux. On parle là-dessus, du coup ? Bah... Ouais, vas-y, hein. Bah, du coup, j'écoute ton pronostic pour Espagne-France. Alors, Espagne-France, je dirais... Je dirais 2-1 pour la France. 2-1 pour la France ? Ouais. T'es en réglementaire, t'es en lycée de prolongation. Ouais, mais là, c'est trop, là. Bah, regarde comme t'es. Bah, joue le jeu jusqu'au bout. Attends qu'en gros, je te dis tout mon scénario, et toi, tu regardes le scénario qui a plus de chances d'arriver. Non, je te dis rien. Moi, j'ai déjà mon scénario dans la tête. Ah, bah, dis-le, c'est bon, alors. 1-1, prolongation, tir au but, France-Gaté. Au tir au but, hein, pour toi. Ouais. Ah, bah, alors, écoute, regarde. Regarde, je vais être joueur. Si ça se passe comme ça, je te donne 3 points. Oh, OK. Alors, alors, dans les commentaires, je vous ai dit que c'est lui, l'escroc. Là, vous vous faites berner. C'est toujours comme ça, toi, à la fin, qu'on admet avec moi. 3 points, franchement, parce que c'est un beau pari. Là, c'est risqué. C'est quelque chose que tu laisses tout un match sans victoire et tout. Moi, je respecte le jeu, le football. Là, là, franchement, t'as ça, tu prends 3 points pour moi. Magnifique. C'est-à-dire, si t'as raison, t'as 3 points, si j'ai raison, j'ai 2 points. T'as vu comment ? Tu vois, je te considère comme le petit frère, tu vois, genre, je t'en donne toujours un peu plus. Casse-toi ! Montage avec Riles avec le maillot du Barça, maintenant, tu le mérites. Eh, je me cache, je me cache, je peux pas. J'ai créé un système anti-montage. Non, mais vas-y, du coup, toi, ton scénario, c'est quoi ? Bah, mon scénario, franchement, moi, j'ai dit 2-1 pour la France. En fait, écoute, est-ce que j'aimerais dire plus 1 ? Que ce soit 1-0 ou 2-1 ? Mais c'est pour 2 points. Plus 1, c'est... Plus 1, frérot, toi, toi, je te donne 3 points pour ton scénario. Non, mais plus 1, c'est très léger. Bah, dans ce cas-là, tu prends 1 point. Le crevard, je lui donne 1 point plus, il veut m'en retirer. Frérot, plus 1, plus frérot, c'est Espagne-France. Plus 1, c'est logique. S'il y a un gagnant, il ne va pas gagner 2-0 ou 3-1, c'est impossible. Non, mais en gros, ce que j'ai dit, c'est qu'au lieu de dire 2-1, ça peut être 1-0, c'est pareil. Bah, non, c'est pas pareil, du coup. Alors, dans ce cas-là, moi, 1-1 ou 0-0, c'est pareil. Si ça va ou pas, les pénalty, la France gagne. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Ouais, 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 bien sûr. Ah oui, ça, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Tant que ça va, tant qu'il y a prolongation et pénalty, pour moi, t'as gagné. Par contre, je vais être sympa, même s'il y a pénalty et que l'Espagne gagne, je te donne quand même un point. Ah, là, c'est plus 3 points, là. Bah, c'est l'Espagne... Ah non, pardon, toi, t'as dit l'Espagne... Mais non, toi, t'as dit la France. J'ai dit la France, oui. Voilà, bah oui, mais frérot, si c'est l'Espagne qui gagne, t'as pas bon. Toi, tu veux 2 points si t'as plus 1. Et c'est un but sur... Non, BigFunt, les gars, je vous ai pas 10 minutes de négociation, j'en peux plus. Ils m'ont fait suer. Je vous mets directement au bon moment où ils se sont fait un contrat d'accord. Et comme ça, on est OK. Non, mais là, en gros, si la France gagne par un but d'écart, tu prends 2 points. Si la France gagne au tir au but, je prends 3 points. Et si la France perd au tir au but, je prends 1 point. Tu prends 1 point. Voilà, c'est bon. Donc, sur ça, on est bon. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, peut-être, pour le match, toi, à rajouter pour l'Espagne ? Franchement, bon, déjà, à voir avec les absents l'Espagne, si ça va vraiment se ressentir pour eux ou pas. Maintenant, je pense que c'est l'équipe qui peut vraiment tuer la France. Je pense que si eux ne les tapent pas, je pense que la France, elle prend l'Euro. Parce que ça va être l'équipe qui peut vraiment te faire tourner. Et l'équipe de France, elle est là pour défendre face à ça. Maintenant, tout dépendra des individualités. On va revenir sur les individualités offensives. Kylian et Griezmann, c'est rincé, c'est rincé, c'est rincé. Vraiment Alamin et Nico Williams de l'autre côté. Exactement, après, ils n'ont pas cet attaquant de pointe qui est vraiment le joueur de ouf non plus. Mais est-ce que les côtés vont vraiment faire les différences ? Quand on voit Léao, qui est quand même un des meilleurs dribblers, je pense qu'ils sont bien dédoublés. Koundé, il est bien aidé et tout. Ça va être un match, franchement, ça peut aller au bout, au bout, un match comme ça. C'est vrai, deux buts. Ça veut dire, en fait, c'est ça. Les scénarios sont possibles, plus un Espagne, plus un France. Ouais, ouais, franchement, ouais. En vrai, tout est possible. Ça va être un match vraiment intéressant à suivre. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que va donner l'Espagne sans ces joueurs. Parce que l'absence de Carvajal, Morata, Pedri, ça fait beaucoup, en vrai. De ouf. Donc, ouais, à voir. Mais c'est vrai que, donc, ouais, moi, je te rejoins, du coup. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord, en vrai, de vrai, si on reparle vraiment sérieusement. Je vois aussi la France passer. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Pour moi, c'est un peu plus du 55-45 pour l'Espagne, au but. Je sais, je sais. Mais du coup, pour moi, ça va être 55-45 pour l'Espagne. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espagne a quand même tapé la Croatie. Ils ont tapé l'Italie. Ils ont tapé l'Allemagne. Donc, tu vois, il y a quand même un beau tableau de chasse. Après, nous aussi, avec Belgique-Portugal. Mais on va dire que de leur côté, il y a un peu plus la manière que nous. Donc, ouais, j'ai des doutes aussi sur les côtés. Nico, William, Slamin, Yamal, ça va. 2000, Dani Olmo qui va jouer aussi, c'est sûr. Donc, voilà, en tout cas, ça va être pas facile. Mais en tout cas, on a notre pronom. On l'a dit tous les deux, l'équipe de France qui passe. On passe donc au deuxième pronostic. Le match entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Je t'écoute, que vois-tu, William ? Bah, écoute, moi, je vais dire l'Angleterre. Je vais dire l'Angleterre. Parce que j'ai envie de cette finale France-Angleterre. Ouais, t'as envie, hein ? J'ai envie de cette finale. Et de voir un Bellingham ou un Kylian porter 7 euros. T'as envie d'un plat du pied bien sécurisé, surtout. Non, mais attends, à chaque fois que je dis l'Angleterre, c'est toujours alors que c'est eux qui jouent le moins bien à chaque fois, à limite. Quand les Suisses, ils ont marqué, t'as dû kiffer. Mais je savais qu'ils allaient revenir, l'Angleterre, je le savais. Mais je savais qu'ils allaient pas gagner, la Suisse. Tu sais toujours tout, mais tu les pronostiques jamais, c'est bizarre, ça. Bah, parce que moi, je joue le beau jeu. Mais attends, mais le beau jeu, quand t'es assuré. Non, mais quand tu dis je sais, c'est-à-dire que c'est plus un beau jeu, c'est un sacrifice que tu fais, c'est différent. Ouais, mais non, mais entendre. Dans ma tête, je savais que l'Angleterre a légalisé, je l'avais dit. Surtout qu'il y a un mec qui me fait un don, il me dit. Ah, il est censure. Je lui ai dit, frérot, pour pas l'oeil, 2 minutes, 2 secondes à plus. Merci, mon ami, merci. Faites-lui des dons en disant qu'il est censure toujours. Ça me fera gagner. Ah, c'est grave. C'est trop grave. Ouais, Angleterre, mais vas-y, développe. Pourquoi aussi ? Pourquoi l'Angleterre plus que les Pays-Bas ? Bah, l'Angleterre, en fait, déjà, je vois les Pays-Bas, toutes leurs confrontations, franchement, hormis le match. C'était contre la Roumanie ? Ah, hormis ce match. Ouais, les Pays-Bas, 8ème, c'est Roumanie. Les Pays-Bas, moi, ils m'ont pas du tout impressionné. Ils sortent combien tième du groupe ? Contre la Turquie, franchement, contre la Turquie. Quand tu vois les occasions aussi de la Turquie et tout, je me dis, la solidité anglaise, les individualités, il y aura moyen de les tuer, en plus du jeu de tête et tout, là, ils ont été beaucoup en danger. Non, franchement, moi, j'estime que l'Angleterre, là, elle a tout pour aller en finale. Mais par contre, l'Angleterre, il y a plein de choses à dire. C'est plein d'individualités que tu positionnes, mais qui, en fait, t'arrives pas à trouver une cohérence. Là où je prends la Turquie, par exemple, où tu sais que t'as un meneur, c'est que t'as un attaquant, en fait, t'as des piliers, et t'as des joueurs qui aident autour de ces joueurs-là. Il n'y a pas mieux que des équipes où chacun sait ce qu'il a à faire. Là où tu mets un Foden, il se dit, bon, il faut que je porte le ballon. Là où tu te dis à Bellingham, moi aussi, il faut que je porte le ballon. En fait, ils sont tous, ils se marchent dessus, on dirait. Mais là, l'Angleterre contre la Suisse, moi, je trouve que ça allait mieux. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'était quand même un Foden qui a plus pris là, Stripier qui était plus haut, et t'étais face à une belle équipe, une belle défense suisse, surtout. Et t'as réussi à faire déjouer la Suisse, c'est pas rien, surtout sur la première mi-temps, la deuxième, t'as un peu plus souffert. Mais en vrai, je trouve que dans le jeu, ça allait déjà un petit peu mieux. Maintenant, Angleterre, Pays-Bas, est-ce que réellement, il y a une équipe qui se détache vraiment, qui est genre, waouh, non ? Je pense qu'on est d'accord là-dessus, il n'y en a aucune qui est impressionnante. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a clairement l'avantage pour l'Angleterre, avec des joueurs qui peuvent faire mal à tout le moment, comme Foden, Bellingham, etc., ça peut piquer tout le temps. Donc, je pense qu'il y a l'avantage pour l'Angleterre, et le problème, c'est que je te rejoins encore une fois. Moi, je vais dire Angleterre contre les Pays-Bas, et du coup, on va avoir besoin encore une fois de ton scénario, Henri-Less. Bah, tout à l'heure, c'est moi qui ai commencé le scénario, maintenant, c'est à toi de commencer. Non, j'ai trois points de retard, frérot. Je ne peux pas. Mais il est où le rapport avec les points ? Pour pas que tu t'inspires, c'est obligé. Bah si, c'est ça le but. Mais c'est à toi de commencer, t'as des points d'avance. Mais mes points d'avance, je les ai gagnés, c'est réglos. Donc, maintenant, j'ai l'avantage d'avoir mes points d'avance, ce qui fait que j'ai un... Mais c'est comme si, dans un match, je te disais, vu que je mène au score, tu ne dois pas prendre plus de risques que moi. Bah si, moi, maintenant, je sais que tu vas libérer ta défense, et c'est à moi de jouer en contre, les gars. Les gars, sachez qu'encore une fois, il revient sur tout ce qu'on a déjà dit dans les premières vidéos, parce que j'ai dit, celui qui a de l'avance, il commence toujours comme ça. Il n'y a pas d'eux, je fais comme toi, je m'adapte, etc. Je l'ai dit dans les vidéos aussi. Mais vas-y, ça prouve que tu es un mauvais joueur. Mais après, tu ne te rappelles pas ce que je t'avais dit ? Non, non. Est-ce que tu te rappelles après ce que je t'avais dit ? Parce que la lune, là, il va prendre ta séquence, il va oublier la mienne. La lune, attends ce moment. Ah ouais, t'es beau gosse. T'es beau gosse. Non, mais là, tu veux mon prono pour quoi ? Tu vas t'adapter ou t'as déjà ton scénario en tête ? En fait, non, je n'ai pas mon scénario. Bah voilà, tu t'attends le mien. Donc, c'est ce que je te dis. Donc, réfléchis ton scénario. Mais toi, tout à l'heure, tu pouvais attendre le mien ? Tout à l'heure, tu pouvais attendre le mien ? Non, moi, je t'ai dit, je l'avais déjà en tête, ton scénario. Bah, moi aussi, je peux te dire que je l'ai déjà. Bah non, bah vas-y, sois honnête, trouve ton scénario. Comme ça, tu ne t'inspires pas de moi, frérot. Mais on est dans un duel ou on se tire la main ? Eh, vas-y, va pleurer, Angleterre, temps réglementaire. Tu veux quoi d'autre ? Vas-y, c'est bon. C'est trop gros, frère. C'est bon, il est en train de perdre son sang-froid, les gars. On va jouer en contrainte. Combien t'as dit ? J'ai oublié. Non, Angleterre, plus un temps réglementaire. Voilà mon prono. Temps réglementaire, plus un Angleterre. Ok. Ouais, mais plus un, c'est quoi ? C'est un zéro. Comment si je dis deux un, c'est plus un aussi ? Plus un, c'est un zéro, deux un, trois deux, quatre trois. Ah ouais, d'accord. Donc, en gros, tu bloques toutes les issues. Bah, t'as voulu que je commence, frérot ? Oui, mais comment c'est, ça veut pas dire que je peux pas avoir le même que toi ? Bah, bah, si, ça, ça, t'as pas le droit, si, ça, t'as pas le droit de dire le même. Tu voulais dire Angleterre ? Je suis obligé de dire plus deux, ça veut dire. Soit plus, soit plus deux, soit Angleterre, plus un temps. Ouais, mais si on veut, si on veut... Non, non, moi, je pars du... Regarde, tu me dis si tu penses, vas-y, je vais respecter tes règles. Si toi, tu dis plus deux, ouais, mais si j'avais dit plus deux, on serait d'accord, moi, ça aurait été plus deux, soit quatre deux, soit deux zéros. Mais plus un, là, en fait... Ouais, mais frérot, là, c'est des demi, ça va se jouer que sur des petits trucs serrés. Je peux pas dire deux zéros comme ça. Est-ce que tu vois l'Angleterre passer dans le temps réglementaire ? Franchement, c'est possible. Mais regarde, t'as même pas ton prono, frère. Regarde-le, les gars. Mais moi, je suis quelqu'un qui marche à l'inspiration. Mais tu me dis, j'ai pas de prono, j'en fais un, tu me dis, bah, je veux faire le même. Non, c'est juste que, au final, je suis bloqué. C'est-à-dire, je peux pas dire plus un, je dois dire obligatoirement plus deux. C'est perturbant. Ou je dois dire, pas dans le temps réglementaire. T'as vu comment tu triches encore ? Les gars, dans les commentaires, vous mettez... Non, regarde, écoute, les gars, vous mettez en commentaire, soit Yanis tricheur, soit Riles tricheur. Les gars, dites-moi que je suis pas fou. Mais non, mais alors, pas parce que là... D'accord, vous dites ça dans les commentaires, avec argument, parce que juste tricheur, ça marche pas. Vos arguments, et on va voir si c'est vrai ou pas. Vous allez voir que, moi, je suis droit dans mes pots. Non, mais attends, t'as dit mon scénario, temps réglementaire plus un. Toi, tu peux dire... Tu dis temps réglementaire plus un. Moi, je peux dire 1-0, prolongation plus un, ou bien un tir au but. Ouais, mais c'est... Je veux dire... En fait, je peux me dire même match nul dans les 90 minutes. Prolongation, quoi qu'il arrive, tu l'acceptes, ça ? Mais non, mais moi, en fait, pour moi, franchement, j'aurais peut-être dit plus un, parce que, franchement, c'est un match serré. Et, vas-y, écoute, je vais jouer à ton jeu. C'est très simple. Merci, Riles. Franchement, j'apprécie. On peut l'appeler, les gars, vous aurez compris. Vous aurez compris si je perds que, dans ma tête, j'avais dit plus un. Je vais dire plus deux. Vas-y. En gros, en gros, je perds, quoi. C'est perdu d'avance, là, voilà. Mais regarde, Roy, mais... Perdu de quoi ? Alors, si je gagne, si je gagne, tu me donnes plus trois. Oh, mais là, t'abuses. Deux buts d'avance ! Vas-y, tu fais quoi ? Vas-y, je te l'accorde, vas-y, je te l'accorde. Ou alors, on fait l'inverse. Vas-y, je te le donne plus trois, s'il y a deux buts d'avance. C'est ma proposition. Mais donc, moi, c'est plus deux. On est d'accord, hein ? De quoi ? Si je gagne. Là, si j'ai raison, c'est plus deux. Vas-y. Ouais, voilà, donc on fait comme pour le... C'est bon, c'est bon. Regardez comment il accepte de me douiller en pleine tête avec le sourire. Plus deux, temps réglementaire ou prolongation ? Bah, ça y est, maintenant, c'est fini. On n'a pas besoin. Si tu gagnes plus un, en fait, tu vas gagner ce pari-là. C'est très logique. Mais vas-y, moi, je m'en fous. Temps réglementaire ou pas temps réglementaire ? Plus un pour toi, plus deux pour moi. Ah, ok. Vas-y, c'est bon. T'es content d'avoir triché ? Ça y est, ça te fait du bien. Les gouts. Vous n'êtes pas les gouts. C'est pas grave. Allez, ça y est, ça te fait du bien. Ça te fait du bien d'avoir triché, je suis mort. Et tu sais qu'il peut tous passer l'Angleterre plus deux, c'est possible. Mais toi, mais toi, toi, t'as trois points de possible. Et moi, j'ai pas, dans les deux matchs, aucun bonus que tu m'as offert. Si, t'as trois points. J'en tiens ça. J'ai trois points, t'acceptes le trois points ? Bah ouais, je te l'ai dit, j'accepte. Vas-y, d'accord, ok. Ah ouais ? Donc moi, ça revient au même. T'as une chance de plus trois, moi aussi. J'ai un plus deux, t'as un plus deux aussi. Là, on est sur le même cas de figure. Donc moi, c'est bon. Et du coup, toi, en dehors de Marseille, est-ce que t'as une idée maintenant du flocage que tu pourrais me mettre ? Parce que moi, je reste sur... Et j'ai Nasser, après, c'est commentaire le plus liké, t'as pas fait. Le flocage, le flocage. Ah ouais, moi, j'ai jamais le choix, moi. Non, mais attends, si c'est le plus liké, excusez-moi. Mais si toi, c'est le plus liké ? Bah, regarde, bah parce... Non, mais réponds ma question, si toi, c'est le plus liké. Non, parce que Marseille, je te l'ai dit dès le départ. Ah ! Parce que dès le départ, il y a des trucs que t'as pas le droit. Non, mais regarde. J'ai pas le droit de... Non, mais justement, dis-moi maintenant. Est-ce que maintenant, Nasser, tu veux absolument ne pas le porter ? Genre, est-ce que c'est impossible comme moi, l'OM ? Ouais, j'ai pas envie. Non, mais c'est pas... C'est envie. Non, non, mais je veux pas... J'ai jamais dit oui, en plus, à ce truc-là. J'ai juste dit un truc de ouf pour rigoler. J'ai pas dit que ça allait être validé. Non, bah vas-y. Ça, c'est bon. C'était juste pour savoir. Toi, dans les flocages, frérot, si on dit un truc, allez, l'OM, donc t'as pas le droit de ça aussi. Non, un truc comme ça, un slogan et tout, ça me met genre un mitroglou ou quoi, tu vois, je l'aurais fait. Comment ça, un mitroglou ? Genre un maillot du Real floqué mitroglou ou un truc comme ça, je l'aurais fait. Toi, tu veux jeter le maillot à la poubelle ou quoi ? Bah ouais, bah bien, après, c'est le but du gage, quand même. C'est un truc golri. Tu vas pas sortir avec un maillot du PSG floqué, PSG, super-héros real, quand même. Non, mais le gage, ça aurait pu être un truc marrant, je sais pas. Un maillot du Real avec écrit, vous êtes les gaots. Eh, tu sais quoi, de toute façon, maintenant, c'est entre les mains des personnes qui vont regarder cette vidéo. Allez, on passe. Donc les gars, vous nous dites en commentaire, on vous a dit le commentaire le plus liké, on ira voir un peu ce que vous proposez, que ça soit pour Ilès ou pour moi, parce que vous le voyez que ce défi, on en parle depuis le début de la première vidéo, il n'y a rien qui est encore clair, c'est inquiétant. Mais en tout cas, frérot, merci à toi d'avoir été présent pour cette vidéo. Bah, avec plaisir. Et puis, bah, on se retrouve pour la dernière, pour la finale, du coup, mercredi soir, et ça sortira jeudi, du coup, en mode magnifique. Pour la finale, France-Angleterre. Selon nos pronostics à tous les deux. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Vous êtes les gaots. Bye, bye.